Caroline à Paris Arrivée grande ligne Comment ? Vous ne connaissez pas Paris ? Cette exclamation si souvent entendue par Caroline et ses amis a fini par les vexer. Alors cet été, ils ont décidé de visiter la capitale de la France. Chers parents, nous voilà arrivés à Paris. Les gens de l'hôtel sont très gentils, mais ils paraissent surpris en voyant mes petits amis. De notre fenêtre, on découvre Paris, ses maisons, Notre-Dame et la Tour Eiffel. Nous irons la visiter aujourd'hui. A demain, je vous embrasse très fort, votre Caroline. Chers parents, nous étions contents de prendre le métro, mais quelle aventure ! D'abord, Pouf et Noireau ont eu du mal à composter leur ticket. Ensuite, Youpi et Bobby ont dérapé sur un escalier mécanique. Puis nous nous sommes perdus dans les couloirs. Enfin, la plus belle, nous voulions voir la Tour Eiffel et nous nous sommes retrouvés à Montmartre. Je vous embrasse très fort, Caroline. Chers parents, nous sommes montés en funiculaire au Sacré-Cœur, puis nous nous sommes promenés dans les rues de Montmartre. Que c'est joli ! Place du Tertre, il y a beaucoup d'artistes et encore plus de touristes. Nous avons voulu imiter les peintres. Noireau a raté son dessin à cause d'un petit chien. Pouf a utilisé trop de bleu et Youpi a décoré un monsieur. Mais en vacances, quelle importance ! Tendrement, votre Caroline. Chers parents, cet après-midi, nous sommes entrés dans le jardin des Tuileries en arrivant de la place de la Concorde. Comme terrain de jeu, il n'y a pas mieux. On peut y faire des parties de cache-cache, des tours de manèges et de balançoires et voir guignols. C'est merveilleux ! Nous avons acheté des gaufres et des barbes à papa, puis mes petits amis ont sauté dans un bassin. C'est interdit, mais le garde n'a rien dit. Je vous embrasse, Caroline. Chers parents, hier nous sommes allés au musée du Louvre, où se trouve la célèbre jocombe. Les touristes viennent du monde entier pour l'admirer. Mais quand on n'est pas grand, ce n'est pas facile de l'apercevoir. Mes amis n'ont pas été très sages. Un monsieur a même dit « on aura tout vu ». Nous, nous, nous n'avons pas tout vu. Il faudrait des jours et des jours pour visiter tout le musée. Aujourd'hui, nous nous sommes promenés sur les quais de la Seine, admirant les étalages des bouquinistes. Pouf a acheté un livre, quid a cherché des gravures. Un bouquiniste m'a confié la garde dans son étalage. J'étais drôlement contente. Je vous embrasse de tout mon cœur. Caroline Chers parents, à Beaubourg, nous avons chanté. Il y a de quoi être stupéfait en découvrant ce superbe palais de verre, de tuyaux, de boulons, au milieu de vieilles maisons. Si grand-père voyait ça, il n'en reviendrait pas. Pitou, où es-tu ? Pitou, que fais-tu ? Brave Jean, si vous le retrouvez, vous serez récompensés. Nous avons eu un succès fou, mais personne n'a vu Pitou. Je vous embrasse très fort, Caroline. Chers parents, sur les tours de Notre-Dame, Boum était le plus essoufflé. Et Bobby avait le vertige. Pouf a fait plein de grimaces pour ressembler aux gargouilles. Tout à coup, nous avons vu Pitou passer au-dessus de nous. Nous avons crié « Pitou, attention, tu n'as plus que quatre ballons ! Redescends vite, on t'attend ! » Tendrement, votre Caroline. Télégramme Pitou retrouvé sain et sauf Stop Sommet de l'obélisque Stop Grand banc le bas Place de la Concorde Stop Police, pompier, badaud Stop Grande joie Stop Caroline Chers parents, quel joie d'avoir retrouvé Pitou. Aujourd'hui, pour aller sur l'île de la cité, nous avons traversé le pont 9. Youpi n'a pas voulu croire que c'était le plus vieux pont de Paris. Tandis que nous jouons aux boules qui des noireaux pêchent et regardent passer les bateaux mouches. Demain soir, nous irons à l'opéra. Mes amis sont ravis, mais regrettent que les vacances soient presque finies. A très bientôt. Tendrement, votre Caroline. Tendrement, votre Caroline.